Les océans couvrent plus des deux tiers de notre planète, nourrissent plus d'un milliard de personnes, absorbent une part essentielle du dioxyde de carbone émis par l'humanité et produisent la majorité de l'oxygène que nous respirons. Pourtant, ces poumons bleus sont en danger. Surpêche, réchauffement des eaux, pollution diverse, destruction des habitats marins, autant de menaces qui mettent en péril leur équilibre fragile. C'est pourquoi protéger ces milieux et les moyens de subsistance qui en dépendent est une priorité. L'Agence française de développement soutient donc des initiatives pour restaurer le bon état écologique des océans et promouvoir une économie océanique durable au bénéfice des communautés littorales. Elle accompagne l'amélioration de la gestion des océans et de leurs ressources en soutenant la recherche scientifique pour mieux les comprendre et les protéger et les politiques publiques pour les gérer durablement. En Indonésie, l'AFD finance la construction du premier navire de recherche océanographique du pays pouvant aller en haute mer au bénéfice de l'Institut de Recherche Nationale. A partir de 2030, ce bateau pourra notamment collecter des données sur le climat et la biodiversité essentielles à leur préservation. Pêche, aquaculture, transport maritime, énergie marine renouvelable, tourisme côtier. Par son soutien dans ces secteurs, l'AFD promeut une économie océanique durable et inclusive. Au Maroc, des halles à marée ont été construites avec l'appui de l'Agence. Premier point de vente du poisson après son débarquement, ces halles appliquent des normes strictes de qualité et d'hygiène des produits de pêche. Mieux valorisés grâce à ce projet, leur prix moyen à la première vente a significativement augmenté, améliorant les revenus des pêcheurs. La préservation des espaces marins est cruciale pour la biodiversité, les habitants et l'économie locale. Elle passe par la diminution des pressions anthropiques, comme les pollutions liquides et solides. Générées sur Terre, elles terminent leurs courses en mer, charriées par les fleuves et les bassins versants. En Turquie, à Izmir, l'AFD finance l'extension des capacités de deux stations d'épuration des eaux usées domestiques pour améliorer la qualité des eaux rejetées en mer d'ici 2030 et dépolluer la baie. Au Mozambique, l'AFD, via le Blue Action Fund, finance la création des premières aires marines protégées, ou AMP, communautaires avec réserve. Gérées par les communautés qui en dépendent, certaines de ces zones qui comprennent des écosystèmes essentiels sont protégées de toute exploitation, tandis que dans d'autres, la pêche et l'aquaculture sont autorisées pour les communautés selon certaines règles. Les AMP, en réglementant les activités humaines dans un espace marin, peuvent ainsi être intégrales ou permettre certaines activités en fonction des enjeux de conservation. Elles préservent l'environnement et la biodiversité des espaces côtiers et marins. Le Pacifique tropical oriental est riche d'une biodiversité exceptionnelle, mais la pêche n'y est pas gérée durablement. Les projets financés par le Blue Action Fund permettent d'améliorer cette gestion grâce à un meilleur suivi et contrôle des activités de pêche. Un meilleur accès au marché pour les pêcheurs artisanaux est recherché, augmentant ainsi leurs revenus. Les AMP ont également été étendus dans cette région du Pacifique. Chaque geste compte pour préserver ce patrimoine inestimable, à la fois berceau et conditions de la vie sur Terre. Grâce à la mobilisation de ses partenaires et à son engagement, l'AFD agit pour que les océans restent un espace commun, dont les richesses profitent aux populations d'aujourd'hui, comme aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada